1 200 en 2008, 1 300 en 2009, 1 428 en 2010, c'est le nombre de dossiers de sur-endettement déposés à la Banque de France de Troyes. Si le sur-endetté d'hier avait tendance à multiplier les prêts à la consommation, celui d'aujourd'hui ne peut plus faire face à ses charges courantes. Un sur-endetté, ça veut dire que vous avez des ressources, vous avez des charges courantes, vous avez des mensualités de prêts à la consommation, des prêts immobiliers, et vous ne pouvez plus donc rembourser ces crédits ou faire face à vos charges courantes. Ce n'est pas facile pour des personnes de dire « je ne peux plus faire face à mes mensualités, mes charges courantes », effectivement c'est difficile. Déjà, il faut désacraliser un petit peu déjà la Banque de France. Les dossiers de sur-endettement sont déposés aujourd'hui par des personnes seules, des divorcées, des personnes âgées, des personnes fragilisées par un événement de la vie et qui peuvent trouver une aide en premier lieu en tant qu'allocataires sociales. Le public ne va pas venir à la CAF directement en disant « je suis sur-endetté ». C'est dans le cadre de nos suivis, de nos accompagnements sociaux, où nous, nous allons repérer dans le travail que nous allons faire autant sur le plan familial que budgétaire, qui a un sur-endettement et c'est à ce moment-là qu'on va orienter la famille vers la Banque de France. Quand cela est possible, la CAF, entre autres, va d'abord essayer d'éviter le dépôt à la Banque de France d'un dossier de sur-endettement. On va essayer de travailler avec la famille, déjà pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive dans cette situation de sur-endettement et puis voir s'il n'y a pas d'autre solution à envisager avant le dépôt de sur-endettement parce que ça, c'est quand même traumatisant pour une famille de déposer un dossier de sur-endettement. Donc on va essayer de voir si éventuellement il n'y a pas une possibilité de rachat de crédit, s'il n'y a pas une possibilité de micro-crédit, si les revenus sont suffisants. Dans tous les cas, depuis 2010, les sur-endettés sont protégés par la loi Lagarde. C'est une loi qui a été effectivement très importante pour les sur-endettés, pour les protéger. Donc il y a des mesures qui ont été prises dès le dépôt du dossier. Il y a une possibilité de suspendre les poursuites à la demande des débiteurs. Un gel à des dettes qui permet de faire le point sur la situation, de mettre en place également un calendrier des remboursements. Reste qu'en dernier recours, si la famille n'a vraiment aucune capacité de remboursement, la dette est effacée.